La règle et le compas, deux outils bien connus de toute personne passés par les bancs de l'école et pourtant vous n'imaginez peut-être pas l'importance qu'ils ont eue dans l'histoire de la géométrie. Tout d'abord, parmi tous les instruments à disposition du géomètre, pourquoi se restreindre à ces deux seuls instruments que sont la règle et le compas ? Pour comprendre cela, il faut remonter à Euclide, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode numéro 3, consacré à son cinquième postulat. Pour rappel, Euclide a fondé les bases de la géométrie classique dans son ouvrage intitulé « Les éléments ». Et justement, quels sont les éléments de base de la géométrie ? Ce sont le point, la droite. La droite rectiligne, rien de plus simple pour la tracer que d'utiliser une règle. Quant à la droite courbe, dont la forme par excellence est le cercle, rien de plus simple que d'utiliser un compas. Dès lors, tous les géomètres vont avoir à cœur de résoudre tous les problèmes possibles à l'aide de ces deux seuls outils. On a quand même le droit au crayon à papier, je vous rassure. C'est ainsi que furent posés les problèmes de géométrie dont les plus connus sont les fameux trois grands problèmes de l'Antiquité. A l'aide uniquement d'une règle et d'un compas, est-il possible de construire un cube de volume double ? Est-il possible de construire un carré dont l'air soit égal à celle d'un disque ? Est-il possible de sectionner en trois parties égales n'importe quel angle ? Et c'est justement de ce dernier problème, celui de la trisection de l'angle, que je voudrais vous parler. Mais avant de nous attaquer à ce problème assez ardu, je vais vous expliquer quelques constructions de base dont nous aurons besoin. Tout d'abord, comment doubler une longueur ? Prenons un segment AB. On plante la pointe de notre compas en B et on l'écarte jusqu'au point A. Puis on dessine un cercle qui sera donc de centre B et de rayon AB. Nous n'avons plus alors qu'à prolonger, grâce à notre règle, le segment AB et obtenir le point C. La distance de A à C est égale à deux fois celle de AB. On a donc bien doublé notre segment. Comment construire une perpendiculaire à une droite en un point donné ? Dessinons à l'aide de notre règle une droite et mettons-y un point au hasard par lequel nous souhaitons faire passer la perpendiculaire. Mettons un autre point sur cette droite au hasard. On trace ensuite le cercle de centre O et de rayon OA, ce qui nous permet de construire le point B symétrique de A par rapport à O. On construit alors le cercle de centre B et de rayon AB, puis le cercle de centre A et de rayon AB. L'intersection de ces deux cercles nous permet, à l'aide de notre règle, de tracer la perpendiculaire passant par le point O. Alors bien sûr, il n'est pas utile de tracer l'ensemble des cercles, seuls quelques arcs aux points intéressants sont suffisants. Et il est vrai que cela allégerait le dessin, mais je préfère néanmoins vous montrer l'ensemble du tracé des cercles, parce que cela témoigne de la trace mentale des constructions que nous réalisons. J'y vois pour ma part une certaine esthétique et j'espère que vous aussi. Troisième problème désormais, construire une parallèle à une droite passant par un point donné. Vous verrez d'ailleurs qu'il s'agit en quelque sorte du fameux cinquième postulat auquel je vous renvoie si vous ne l'avez pas encore vu. On se donne deux points au hasard sur la droite. On plante le compas en A et on met la mine du crayon en O. On obtient ainsi un cercle de centre A et de rayon A. Puis, en gardant la même ouverture du compas que précédemment, on plante notre compas au point B. On dessine ensuite le cercle de centre A et de rayon AB que l'on transpose autour du point O. Le point d'intersection nous permet alors de dessiner la parallèle. On peut d'ailleurs dessiner même un parallélogramme. Dans ce schéma, il faut reconnaître que le premier cercle vert et le premier cercle orange n'étaient pas forcément utiles à dessiner. Ils ne servaient qu'à prendre l'ouverture du compas. Je voulais néanmoins vous les montrer pour vous montrer la transposition que l'on en faisait. Dernier exercice avant de passer à la trisection, on va diviser en deux parties égales un angle droit. Je pars du principe que désormais vous savez construire un angle droit grâce au dessin de la perpendiculaire telle que nous l'avons fait précédemment. On va alors dessiner un cercle en pointant le compas sur l'angle et en prenant un rayon au hasard. Ce cercle nous donne par intersection un point sur chacune des deux demi-droites. On peut alors construire un cercle de centre A et de rayon égal à celui du premier cercle. On reproduit la même chose autour de B. L'intersection de ces deux derniers cercles dessinés nous donne la bisectrice, c'est-à-dire la droite qui divise en deux parties égales l'angle. Mais comme par magie, les intersections entre le premier cercle et les deuxième et troisième cercles nous donnent également les trisectrices qui permettent de diviser l'angle en trois parties égales. Pas si compliqué que ça finalement le problème de la trisection de l'angle. Et non ! S'il est vrai qu'il est très facile de faire la trisection d'un angle droit, il est beaucoup moins aisé de le faire pour un angle quelconque. A tel point d'ailleurs que je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, on attend la prochaine vidéo pour revenir dessus. Oh, mais c'est vraiment pas sympa ça ! Au contraire, ça vous laissera le temps de bien digérer toutes les constructions qu'on a faites aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez qu'elles seront toutes extrêmement utiles et très imbriquées. Il faudra donc bien les maîtriser. Et en cadeau, vous verrez que c'est un adversaire bien connu de Socrate qui a trouvé une méthode extrêmement astucieuse pour pouvoir résoudre le problème. D'ici là, si vous avez aimé le suspense insoutenable de cette vidéo, vous pouvez naturellement la partager pour créer encore plus de suspense sur la toile. Et sinon, vous pouvez la réviser sur un tableau d'écolier, sur une feuille de choux ou encore dans les nuages. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...